Près d'une semaine pour se faire enregistrer afin de compter parmi les patients du navire hôpital chinois qui va accoster les côtes gabonaises pour une période de 15 jours dans le cadre d'une caravane médicale. Pour son premier jour d'enregistrement, l'hôpital sino-gabonaise compte déjà plusieurs patients. Pour un premier jour, nous trouvons qu'il y a eu beaucoup d'affluence. On est à plus de, déjà pour cette matinée, à plus de 300 personnes déjà enregistrées pour toutes les spécialités proposées. Dans cette structure, le circuit du patient est simple, comme nous le fait savoir un médecin sur place. Déjà, il y a un service d'accueil qui permet d'orienter les malades vers un médecin qui va faire la sélection, donc interroger le malade pour mieux orienter les malades vers le service d'enregistrement. Donc on a deux pôles d'enregistrement, un pôle médical et un pôle médico-chirurgical. Bénéficier d'une prise en charge médicale gratuite, une décision qui ravit déjà les futurs patients. J'ai entendu parler de la caravane médicale ce matin, comme je suis venu en consultation au niveau du service d'accueil. J'ai trouvé un attroupement, c'est comme ça qu'ils m'ont fait part de la caravane médicale. Bon, je remercie d'abord tous les médecins parce que c'est les sauveurs de vie. Ce n'est pas une chose facile, il faut avoir l'amour d'abord et c'est bien. Pour tout ce qui contribue à tout ça, c'est bien, ils ont le cœur à la main. On rappelle que pour participer à cette caravane médicale, les enregistrements se font jusqu'au 17 septembre dans les hôpitaux que sont l'hôpital sino-gabonaise et le centre hospitalier universitaire de Vendo pour les civils et l'hôpital d'instruction des armées au Marbongo du PK9 pour les agents des forces de défense et de sécurité. Sous-titrage ST' 501